Bonjour, c'est le cinéma de papa pour une nouvelle vidéo consacrée au film Mon Crime qui est sorti le 8 mars dernier et j'avais complètement oublié de faire la chronique dessus. C'est un film que j'ai vu en avant-première lors de son passage au festival Premier Plan d'Angers et que j'avais beaucoup apprécié et j'ai oublié de faire la chronique au moment de sa sortie. Mon Crime, c'est le nouveau film de François Ozon qui conclut plus ou moins une sorte de triptyque qu'il avait entamé avec huit femmes suivies de potiches, une sorte de triptyque avec des histoires un peu rétro, un traitement un petit peu grandiloquent de ces histoires de crimes, de tromperies, etc. Et je trouve que Mon Crime est bien plus réussi que pouvait l'être potiches à l'époque et qu'il m'a tout autant marqué que huit femmes en son temps. Et c'est un film qui raconte donc l'histoire un peu abracadabrantesque de deux jeunes femmes, Madeleine et Pauline, interprétées par Nadia Theresevitch et Rebecca Marder, qui sont deux jeunes femmes sans le sou, dont l'une est actrice un petit peu en galère et l'autre apprentie avocate qui ont du mal à joindre les deux bouts toutes les deux, à payer leur loyer, etc. Le film se passe dans un contexte précis, les années 30 à Paris, et Madeleine qui a eu un rendez-vous avec un producteur est accusée du meurtre de ce producteur de manière injuste, on comprend assez rapidement que c'est pas forcément elle la coupable, mais elle décide de s'accuser, ce qui va la mettre en lumière et qui va booster sa carrière complètement, et par la même occasion booster aussi la carrière d'avocate de son amie, puisque celle-ci va la défendre. Et donc on a toute une galerie de personnages qui viennent garnir ce film et nourrir des rebondissements jusqu'au dernier moment du film. Donc voilà, je vais pas y revenir très longtemps parce que le film n'est plus très frais dans ma tête et que je n'aurai pas forcément tous les détails en tête au moment de faire cette vidéo, mais c'est un film qui m'a beaucoup plu à le voir, c'est un film qui est assez frais et qui fait vraiment profondément écho à certaines luttes actuelles, je pense notamment au féminisme, c'est plutôt clair dans l'intention de François Ozon. On voit qu'à quelques détails près, c'est une histoire qui aurait pu être une histoire de 2023, qui aurait pu être une histoire tout à fait contemporaine, mais le choix de pouvoir la situer en 1935 fait qu'on peut avoir ce regard plus comique sur la situation, un peu plus décalé, chose qui n'aurait pas permis un traitement sur une situation d'aujourd'hui. Mais en tout cas le propos est toujours aussi pertinent à notre époque, et donc en cela le film est plutôt très réussi parce qu'il n'est pas lourd non plus dans sa symbolique et dans sa façon de faire des appels du pied aux années 2020, et il est surtout très bien interprété. On a donc Nadia Teresevitch et Rebecca Marder qui sont les rôles principaux de ce film et qui apportent vraiment un vent de fraîcheur au film. Elles ont une façon très actuelle de jouer les personnages, mais il y a un décalage dans leur façon de jouer entre quelque chose qui serait un peu exagéré à la façon dont on jouait dans les années 30 et une façon actuelle. Il y a une sorte d'équilibre entre les deux qui est plutôt bien vu je trouve. Nadia Teresevitch notamment, comme elle joue une actrice, elle a cette double facette entre un côté un peu plus réaliste entre guillemets et cet emploi de comédienne qu'elle a et qui fait qu'elle joue en permanence des situations, notamment auprès du juge qui est interprété par Fabrice Lucchini où elle a des échanges très savoureux avec lui. Et du coup voilà, on a toute une galerie de personnages, je le disais, on a donc Fabrice Lucchini, on a André Dussolier qui apparaît sur la dernière partie du film et qui est parfaitement convaincant et qui a même des scènes plutôt très drôles. On a Daniel Prévost qui a un petit rôle, on a Régis Laspalès qui joue l'inspecteur qui est en charge de l'enquête. On a aussi Isabelle Huppert qui débarque à la moitié du film dans un rôle vraiment très très comique et elle apporte vraiment... Enfin, quand elle arrive, clairement, on sent que c'est elle, la patronne et qu'elle vole la vedette littéralement aux deux personnages principaux et ces scènes sont vraiment incroyables, notamment une scène avec Fabrice Lucchini où il s'agit de savoir qui doit endosser la responsabilité d'un crime et franchement c'est une scène qui est très très réjouissante. Et on a Danny Boone qui joue un architecte, un petit peu Golden Boy pour lequel je n'avais pas beaucoup d'attentes, voire même beaucoup de craintes parce que ce n'est pas un acteur que j'apprécie d'ordinaire, à la fois dans son travail de comédien, mais à la fois humainement, je trouve que ce n'est pas quelqu'un qui m'attire spécialement. Mais là, pour le coup, dans ce film, il est tout à fait juste et c'est la première fois finalement qu'il arrive à me faire rire. Donc bravo François Ozon de l'avoir dirigé comme ça parce que clairement ça le met en valeur. Je trouve que là, il a trouvé un rôle convaincant, qu'il arrive vraiment à être vraiment sur la bonne ligne, sans être lourd, sans... Justement, je trouve qu'il apporte beaucoup de tendresse d'ailleurs à son personnage. Donc vraiment chapeau à François Ozon pour l'avoir dirigé de cette manière et bravo à Danny Boon, évidemment. François Ozon, quant à lui, je trouve qu'il a fait un travail de reconstitution qui est vraiment impressionnant. Il y a vraiment... Enfin voilà, à l'image, tout respire les années 30, que ce soit dans les costumes, dans le décor, etc. Et donc sa réalisation s'adapte aussi à ça. On n'est pas dans le François Ozon de Grâce à Dieu ou de différents films, Sous le Sable, etc. qu'il a pu faire. Je le disais, on est vraiment dans la lignée de 8 femmes et de potiches, donc c'est-à-dire quelque chose d'assez loufoque sur le ton, mais aussi dans la réalisation très grandiloquent, avec des effets de montage, avec même certains effets de caméra qui sont assez sympas. Et donc j'ai trouvé que visuellement, ça se tenait complètement, que c'était très adapté aux propos. Et donc j'ai été vraiment très séduit par son film, que je vous encourage à voir. Je crois qu'il est encore en salle à l'heure actuelle. Donc n'hésitez pas, la chronique est arrivée un peu tard. Mais si vous devez le découvrir, allez le voir en salle, ou plus tard en VOD ou Blu-ray. Mais court is it, parce que c'est vraiment un film relativement frais, et qui fait du bien. Je trouve qu'il pose les bonnes questions, qu'il apporte certaines réponses aussi, d'une certaine manière. Et qui fait aussi rire, et qui... Voilà, les actrices sont très convaincantes. On a une passation entre une ancienne génération d'acteurs et d'actrices, avec ces deux jeunes femmes, qui est assez sympa. Donc vraiment, moi perso, j'ai vraiment passé un super moment devant ce film. Donc n'hésitez pas à aller le voir. C'était mon retour sur mon crime. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en aurez pensé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et je vous souhaite une bonne journée. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501